Le 10 septembre 2020, quelques jours seulement après le début de Koh Lanta, les quatre terres. On apprenait la mort de l'aventurier Bertrand Kamal, décédé d'un cancer du pancréas. L'aventurier avait seulement 30 ans. Une épreuve terrible pour sa famille, ses camarades de Koh Lanta. Mais aussi pour Denis Brognard avec qui il avait tissé des liens précieux. Alors ALP, la société qui produit Koh Lanta, et les aventuriers, ont décidé de lancer une levée de fonds pour aider la Fondation Hague dans sa recherche contre le cancer. Le fonds pour Bertrand Kamal a été créé et une somme exceptionnelle a déjà été récoltée. Je voulais simplement vous donner un chiffre, depuis l'année dernière, grâce à votre générosité. 802 000 euros ont été récoltés, annonçait avec fierté Denis Brognard en juin dernier. Chaque euro compte et chaque geste compte pour faire avancer la recherche contre le cancer. Jeudi 29 juillet, Dorian, aventurier de Koh Lanta, les quatre terres, annonçait se lancer dans un défi impressionnant. Il va parcourir pas moins de 568 kilomètres entre le Mont Saint-Michel et Caen, soit l'équivalent d'un marathon par jour pendant huit jours avant de faire le reste à vélo. Comme l'a expliqué Denis Brognard dans une vidéo postée sur Instagram, une initiative destinée à lever des fonds pour la Fondation. L'objectif fixé ? Minimum 5000 euros. Et c'est ce samedi 14 août que Dorian s'est lancé dans cette folle course, avec Vincent Desarmes Secrètes comme camarade pour cette première journée. Très fier de l'aventurier, Denis Brognard a tenu à le féliciter comme il se doit sur Instagram. Bravo Monsieur Dorian, aventurier finaliste de Koh Lanta ! Tu te lances dans une magnifique aventure amicale et caritative. Toi le champion de course à pied, tu prends ton bâton de pèlerin pour courir et récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Comme nous tous tu as été bouleversé par le décès de Bertrand Kamal il y a presque un an déjà. Suis de tout cœur avec toi. Je t'embrasse, s'est exclamé avec joie le mari d'Hortense. Un exploit sportif de la part de Dorian, pour une cause on ne peut plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada